Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous saisissez toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Alors nouvelle vidéo, nouveau contenu, de quoi allons vous parler dans cette vidéo d'aujourd'hui ? Deux sujets, le premier, la variation de la liverture face au dollar et l'euro. Le deuxième, comment est-ce que vous pouvez créer un compte bancaire ici en Churiki lorsque vous êtes étudiant ? Si cela vous intéresse, on se dit générique. De retour, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que sur cette chaîne, généralement, je fais du partage du contenu concernant les études en Churiki, les bourses d'études internationales et de l'entrepreneuriat jeune. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter de deux sujets. Je commencerai d'abord par parler de la variation de la liverture face au dollar. Une seconde, le temps pour moi de consulter mon téléphone et de voir la valeur actuelle. Parce que nous sommes aujourd'hui le 16 décembre 2021. Je trouve cette vidéo le 16 décembre 2021. Présentement, lorsque j'ai un euro en gauche, cela équivalente à 16,44 livertures. Les amis, deux mois en arrière, un euro était égal à plus ou moins 10, quelque chose de livertures. De nos jours, il y a eu une augmentation de 5, quelque chose de livertures. Très, très beaucoup. C'est très, très beaucoup parce que cela affecte aussi beaucoup plus, plusieurs secteurs ici en juin. Quand vous êtes surtout étudiant. Parce que moi, personnellement, avant, pour pouvoir me nourrir dans une journée, c'est-à-dire pouvoir faire un repas consistant en un jour, je dépensais plus ou moins 20 à 25 livertures pour pouvoir préparer un petit repas pour moi-même, ce que je mangeais. De nos jours, il nous faudrait au moins se dépenser 35 à 40 livertures pour pouvoir faire un bon petit repas consistant. Oui, c'est devenu difficile. C'est devenu difficile en termes de nutrition parce que cette variation en fait fait en sorte que les prix sur le marché d'eau, avant, lorsque vous vouliez acheter un oeuf en boutique, c'était plus ou moins 1 liverture. De nos jours, l'oeuf est devenu 1,25, 1,50. Le simple, un point de 30 centimètres qui coûtait plus ou moins 1,5 liverture de nos jours, c'est 2 livertures. Tout a changé. Les prix de plusieurs choses ont doublé. Les prix de plusieurs articles sur le marché ont doublé. Même le kilo de pommes que moi j'achetais d'abord avant à 35 livertures. Parce que je viens du marché là, j'ai acheté un kilo de pommes. Ce que j'achetais d'abord avant à 35 livertures, de nos jours, j'achète cela à 5 livertures. Les prix ont complètement changé. Alors, c'est juste pour vous informer là, vous qui pensez venir en Turquie en ce moment-ci, préparez-vous du moins financièrement pour vous qui venez d'Europe. Vous êtes favorisés parce qu'avant, 100 euros étaient plus ou moins 1,000 livertures de nos jours. Avec 100 euros, vous avez 1,600 livertures. C'est vrai, cela joue aussi en faveur des prix des articles que vous avez acheté sur le marché. Préparez-vous pour vous qui venez d'Afrique, pour vous qui venez du continent américain, pour vous qui venez du continent asiatique. Préparez-vous juste à ne pas être choqué avec les différents prix qui seront donnés ici en Turquie. Parce que c'est vrai, vous avez fait des recherches pour préparer votre voyage pour la Turquie. Et on vous a dit par exemple que pour louer un appartement à Istanbul, disons 1 plus 1, 1 studio, 1 chambre, 1 salon, vous pouvez dépenser plus ou moins 2,000 livertures de nos jours, 2,500 livertures, 3,000 livertures, 4,000 livertures, voire même 5,000 livertures, dépendant bien sûr de la zone. Alors les amis, soyez informés pour cela. Je ne sais pas la valeur de la liverture demain après cette vidéo, je ne sais pas sa valeur en janvier, mais préparez-vous juste pour cette période-là si vous voulez venir en Turquie en ce moment. Alors parlons maintenant de comment ouvrir un compte bancaire. Je ne sais pas où j'ai lancé ma carte bancaire. Ici en Turquie, lorsque vous êtes étudiant, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte bancaire. En ce que je sache, la banque la plus utilisée par des étudiants ici en Turquie est Zirak Bankasi. Du moins, c'est l'une des plus grandes banques ici en Turquie et c'est la banque qui accepte beaucoup plus d'étudiants. Pour créer un compte bancaire dans cette banque, quel est le processus? C'est très simple les amis. Lorsque vous avez déjà une carte de résidence étudiante ici en Turquie, rendez-vous juste dans cette banque-là avec votre carte de résidence, avec votre passeport et votre contrat de banque pour pouvoir avoir l'adresse exacte. Lorsque vous vous rendez dans cette banque-là, il vous crée directement un compte bancaire sans toutefois demander un papier ou quoi que ce soit. Du moins, c'est de cette façon-là que j'ai créé mon compte bancaire à Zirak Bankasi. Je précise bien Zirak Bankasi. Vous partez dans cette banque-là, il va vous créer un compte de manière gratuite parce que moi, j'ai créé un compte étudiant de manière gratuite. Du moins, en précisant que j'étais étudiant de manière gratuite. Maintenant, pour vous qui voulez aller dans d'autres banques comme par exemple Bakif Bankasi ou bien Turquie Finance ou bien, tu ne sais pas, Denise Bank ou Yapi Crédit, quelle que soit l'autre banque que vous voulez aller, votre statut détermine la somme que vous allez mettre à l'intérieur, comment dire, la somme que vous allez dépenser pour pouvoir créer ou ouvrir ce compte bancaire-là. Par exemple, vous-là qui voulez aller ouvrir un compte à Turquie et à Bankasi, ils pourront vous demander plus ou moins une somme de 600 livres-tubes pour pouvoir créer ce compte bancaire-là. C'est vrai qu'on vous dit 300 livres-tubes, c'est pour la taxe, 300 livres-tubes, c'est ce qui va être dans votre compte bancaire ou toute autre démarche, dépense, ainsi de suite. Du moins, pour créer des comptes bancaires ici en Turquie, ce n'est pas trop compliqué. Tout ce qu'il vous faut comme document, c'est une carte de résidence. Du moment que vous avez la carte de résidence ici en Turquie, que ce soit touristes ou étudiants, vous avez la possibilité de vous rapprocher d'une banque, bien sûr, qui accepte les comptes bancaires étrangers, c'est-à-dire qui accepte de créer les comptes bancaires aux étrangers parce que ce n'est pas toutes les banques ici en Turquie qui permettent aux étrangers de pouvoir ouvrir un compte en leur seul. A ZAN, garantie Bankasi, ne permet pas aux étrangers d'ouvrir un compte en leur seul. Il y a d'autres banques, même dans certaines villes, en fait, qui ne vous permettent pas d'ouvrir un compte bancaire en leur seul. C'est très, très difficile, c'est très, très compliqué. Alors, je suppose que cette vidéo, si vous êtes assez informés, si c'est le temps, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager à tout ceux qui veulent venir ici en Turquie en ce moment ou qui pensent venir en Turquie dans les mois ou dans les années à venir. Si vous avez des questions, c'est un commentaire, ma boîte email est juste en description de cette vidéo-là, n'hésitez pas à me dire et je vous ferai un plaisir de vous répondre comme toujours. Sur ce, portez-vous excellemment bien et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao !